Cette capsule vidéo décrit comment construire un diagramme d'entité-association. Soit le cahier des charges suivant. Il s'agit de modéliser un match de combattants martiaux qui comporte deux joueurs exactement pour chaque match. Un match se passe à une date et un horaire donné. Le match est déterminé par sa durée, en nombre de minutes, et sa catégorie, comme poids plume, léger, moyen ou lourd. Un match se déroule dans un lieu donné, un lieu qui est désigné par son nom unique de salle, la capacité de la salle et la ville dans laquelle il se déroule. Entre un et trois arbitres, désignés par leur prénom et nom, officient obligatoirement à chaque match. Seuls les joueurs, enregistrés par leur numéro de licence unique, avec un prénom et nom, date de naissance, peuvent jouer un match. Pendant le match auquel chaque joueur participe, des points sont enregistrés pour le joueur 1 et le joueur 2. Les joueurs peuvent être ou pas membres d'un club. Un club est désigné par son nom, son adresse et sa ville. En lisant le cahier des charges, nous pouvons identifier donc ces cinq quantités. Joueur, club, match, arbitre et lieu. Pour chacune de ces entités, on peut identifier les champs qui les composeraient. Le joueur a un numéro de licence, un prénom, un nom, une date de naissance. Le club a un nom, une adresse et une ville. Le match a une date de match, un horaire, une durée et une catégorie. Un arbitre a un prénom et un nom. Le lieu a un nom de salle, une capacité, une adresse et une ville. Dans la suite de la conception, nous allons identifier une clé primaire pour chacune des tables, c'est-à-dire un champ unique et non nul qui permet d'identifier sans ambiguïté une donnée dans chacune des tables. Pour la table joueur, le numéro de licence est tout à fait approprié. Pour le club, nous allons lui affecter un numéro de club unique. Pour les matchs, nous allons également affecter un numéro de match unique. Pour l'arbitre, nous allons ajouter un champ idée arbitre qui identifiera chacun des arbitres. Et enfin, pour le lieu, nous allons utiliser comme clé primaire le nom de salle, puisque dans le cahier des charges, on impose que son nom soit unique. Enfin, nous allons identifier les associations qui lient chacune des entités. Un joueur peut être membre ou pas d'un club, donc on va mettre cette association est membre d'eux. Un joueur participe à un match et les matchs se jouent sur des lieux. Et les arbitres officient lors des matchs. Nous allons ensuite déterminer les cardinalités. Les cardinalités, c'est déterminer combien d'entités associées sont concernées par cette association. Pour indiquer cette cardinalité, on va à chaque fois faire figurer le nombre minimum et le nombre maximum possible de cette entité. Ainsi, dans un match, il peut y avoir entre 1 et 3 arbitres qui officient. Par contre, pour un arbitre donné, il peut arbitrer 0 ou n matchs. Dans un club, il peut y avoir de 0 à n joueurs qui sont membres de ce club. En revanche, un joueur peut être inscrit à aucun club, donc 0, ou à un seul club. Un joueur donné peut avoir participé à aucun match ou à plusieurs matchs. Donc, on écrit 0 à n. Pour un match donné, il y a exactement 2 joueurs. C'est pour ça que je marque entre 2 et 2. Enfin, un match se joue exactement sur un seul terrain. Et un lieu donné peut avoir accueilli aucun match ou n matchs. Donc, de 0 à n matchs. Dans l'étape suivante, on peut compléter avec des informations spécifiques à l'association. Par exemple, dans la participation du joueur à un match, ce joueur accumule des points propres à ce match et à ce joueur. Lorsque le joueur adhère à un club, on peut y adjoindre des informations de date d'adhésion. Voilà, notre diagramme d'entité-association est à présent terminé. Nous verrons dans les capsules vidéo suivantes comment le transformer en modèle physique, c'est-à-dire un modèle concret qui va nous permettre de créer les tables en vue de l'insertion des données sur le disque. Nous créerons pour cela un modèle relationnel que nous traduirons en SQL. Nous apprendrons également à interroger ce modèle et à l'optimiser.